Bonjour et bienvenue, je vous propose de voir ensemble ce paysage qui est spécialement conçu si vous commencez l'aquarelle ou si vous la reprenez après quelques temps d'arrêt. Je l'ai peint en trois étapes avec trois couleurs, donc c'est vraiment très simple. Et c'est une ambiance nocturne parce que du coup on n'a pas les jeux de lumière et de soleil et les variations de couleurs, notamment dans le feuillage, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors il s'agit d'une des trois ou quatre, je ne sais plus, aquarelles publiées par semaine sur Patreon. C'est-à-dire que sur Youtube je mets une aquarelle par semaine alors que sur Patreon il y en a deux à trois et des fois quatre selon les semaines. Donc Patreon est accessible sur abonnement mais sans engagement, c'est-à-dire que vous commencez, vous arrêtez quand vous voulez. Et vous avez aussi une partie sur mon Patreon qui est en accès libre. Il y a une dizaine de pas à pas et de tutoriels qui sont en accès libre et gratuit. Alors voyons ensemble le matériel. Au niveau du papier, j'ai utilisé un papier grain fin, grammage 300 grammes. C'est un carnet d'aquarelle en format, c'est de l'A5, c'est-à-dire que c'est la moitié d'un A4. Ça vous donne une idée des dimensions. Au niveau des couleurs, il en faut trois en fait. Du bleu, du rose et du jaune. Après si vous n'avez pas les ceux que j'ai utilisés, c'est pas grave. Il faut juste regarder que votre bleu et votre rouge ou votre rose fassent du violet. Et ça a l'air d'une évidence mais ça ne l'est pas. Et que votre bleu et votre jaune fassent du vert. Et là aussi, c'est pas non plus évident selon les couleurs qu'on utilise. Si vous avez du violet en plus, c'est parfait parce que ça évitera de préparer son violet avant. Sinon, il faudra préparer votre violet en quantité assez importante. De manière à pouvoir faire notamment le bas, le premier plan de l'aquarelle. C'est plus facile, c'est plus rapide avec du violet. Voilà, si vous n'avez pas de violet, vous le faites avec le bleu et le rose. Et au niveau des pinceaux, un pinceau rond numéro 6 et un pinceau plus fin entre le 2 et le 1. Et également une petite éponge naturelle si vous avez pour faire les feuillages. Alors on va voir tout de suite comment on conçoit notre aquarelle. Je vous recommande de fixer votre feuille sur un support de manière à ce que le papier ne gondole pas. Et même au niveau d'un carnet, vous voyez que moi je l'ai fixé par rapport à la tranche. Et le ruban de masquage que vous avez en bas, en bas qui est blanc, il fait le tour du carnet en fait. De manière à bien coller mes pages sur... ça ne bouge pas. Alors j'ai mouillé mon papier et donc au milieu, puisque c'est là que je veux la lueur principale, j'ai déposé mon jaune et ensuite j'ai déposé mon rose. Donc vous voyez que là la peinture, elle est consistante, ce lait à peu près, elle n'est pas très liquide. Elle est un tout petit peu diluée parce que si vous ne la diluez pas, ça va être trop foncé et c'est juste un arrière-plan. Vous voyez que là déjà, elle est un tout petit peu moins diluée, donc elle est plus foncée. Après le papier, il est mouillé et vous remarquez que le papier est mouillé, puisque quand je mets de la peinture un tout petit peu plus liquide, elle bouge. Mais la plupart du temps, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce que mes couleurs sont peu diluées en fait. Si vous mouillez le papier et que vous avez de la peinture liquide, ça va courir partout. Alors après c'est super, il y a des moments où on a besoin de ça. Mais si vous voulez contrôler votre peinture, il faut que vos couleurs soient un peu moins liquides. Vous voyez que là, le bleu, il est liquide par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez qu'il bouge pas mal. Et donc dans ces cas-là, on guide la peinture doucement avec le pinceau. Et on peut aussi incliner son papier de manière à ce que la peinture aille là où on veut. Vous disposez les couleurs comme vous en avez envie. Vous voulez votre jaune. Le vert, j'ai remis du jaune par-dessus et ensuite du bleu. J'ai déposé mon bleu et voilà ce que ça donne quand on va laisser sécher. Donc c'est beaucoup plus bleuté que violet, l'arrière-plan au départ. On laisse bien sécher et on passe à la deuxième étape qui est peindre les arbres. Alors voilà comment c'est une fois que c'est sec et j'ai juste humidifié la bordure. Vous voyez que c'est légèrement, mais de manière à ce que le haut de ma bordure de végétaux au premier plan ne soit pas rectiligne, mais diffuse légèrement. Et donc là, c'est du bleu qui est un peu moins dilué. Il est beaucoup plus compact et auquel j'ai ajouté du violet, mais vous pouvez lui ajouter une pointe de rose, ça fera le même effet. Et ensuite, vous prenez l'ustensile que vous avez sous la main, moi c'est une pipette, de manière à suggérer des végétaux qui dépassent un tout petit peu des broussailles puisque c'est un sous-bois. Et vous prenez votre pinceau plus fin et ensuite vous tracez vos traits. Donc il faut en tracer d'intensité au niveau de la couleur variable de manière à créer le bois, la profondeur. Donc j'ai commencé par du très dilué, donc c'est très clair, du moins dilué et après du très très peu dilué. Et quand vous tracez vos troncs d'arbres, il faut essayer de ne pas les faire super rectilignes parce que les arbres, généralement, ils ne poussent pas avec un mètre à côté et donc ils ne poussent pas forcément bien rectilignes. Donc il faut essayer de leur donner une posture un petit peu naturelle et j'ai choisi de faire des arbres qui sont plutôt longs et fins. Et donc les petites branches, elles partent vers le haut, elles ne s'étalent pas comme l'orme, comme le chêne en fait. Voilà, donc vous faites vos petits arbres, vous en mettez, il faudra mettre une quantité suffisante pour suggérer que c'est une forêt. Vous laissez sécher et on passe à la troisième étape qui est peindre le feuillage. Voilà, donc ce que ça donne une fois qu'on a fait les troncs. À ce stade, alors c'est vrai que je viens de dire qu'il fallait laisser sécher, c'est si vous débutez vraiment, il vaut mieux laisser sécher. Parce que sinon, on peut le travailler quand c'est humide. Moi, je n'ai pas laissé sécher au niveau des arbres, je ne l'ai laissé sécher qu'une fois entre l'arrière-plan et puis le reste. Alors ensuite, on prend une éponge bien essorée qu'on trempouille dans sa peinture et après, on l'essuie un tout petit peu sur le chiffon pour ne pas que ça bave trop. Et on va s'en servir pour suggérer le feuillage. Donc, il faut y aller doucement et délicatement pour ne pas faire de gros pâtés. Et vous mettez le feuillage, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai mis du violet, du violet bleu dedans et des fois, c'est un petit peu plus bleuté que violet. Voilà, vous mettez les couleurs qui vous intéressent et vous n'hésitez pas à passer par-dessus les troncs. Et vous répétez l'opération de manière à ce qu'il y ait deux passages. Vous voyez qu'il y ait des endroits, c'est plus clair ou plus foncé que d'autres. Et ensuite, on en range un petit peu au pinceau, les petites choses qui ne nous plaisent pas bien, quelques petites branches à refaire, quelques petites feuilles peut-être avec le bout du pinceau. Voilà, et votre aquarelle est fini. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, que vous allez peindre de jolis paysages. C'est agréable à peindre et c'est sympa, ça fait passer un bon moment. À très bientôt et bonne journée.